Tim Cook a critiqué le modèle économique centré sur la monétisation des données personnelles de Facebook Mark Zuckerberg vit des moments difficiles depuis le scandale from British Analytica L'entreprise a récupéré les données de 50 millions d'utilisateurs sans leur consentement dans le but d'influencer les votes de la campagne présidentielle américaine Bonne envie chez les GAFA, le PDG d'Apple Tim Cook n'a pas hésité à porter un nouveau coup à Facebook et Google en passant en début de semaine dernière, alors que Mark Zuckerberg tentait d'éteindre l'incendie provoqué par le récent scandale Cambridge Analytica L'entreprise a récupéré les données de 50 millions d'utilisateurs sans leur consentement via une application téléchargée sur le réseau social, dans le but de prédire et d'influencer le vote des électeurs lors de la dernière présidentielle américaine Lors d'une interview à Recode et MSNBC mardi dernier, Tim Cook est revenu sur la polémique Quand les journalistes lui ont demandé ce qu'il aurait fait à la place de Mark Zuckerberg, il a répondu sans l'ombre d'une hésitation Je ne serai pas dans cette situation. Il a tenu à souligner ce qui fait la différence entre Apple et des acteurs, comme Facebook et Google, dont le modèle économique repose sur des services gratuits En vérité, nous pourrions faire beaucoup d'argent si nous monétisions notre client, si notre client était notre produit Nous avons choisi de ne pas le faire, hâté, il déclarait, mettant l'accent sur le souci de la firme à la pomme croquée à l'égard de la vie privée des consommateurs Je pense que la meilleure régulation, ce n'est pas de régulation, mais l'autorégulation, hâté, il commentait Cependant, je pense que nous sommes au-delà de cela ici Il est important de ne pas tomber dans le syndrome de Stockholm ou Mark Zuckerberg, qui peinait déjà à remonter la tête de l'eau L'opinion publique lui ayant notamment reproché d'avoir tardé à s'excuser, n'a comme on aurait pu sans doute pas apprécier la pique de Tim Cook et lui a rendu la politesse Je trouve l'argument selon lequel, si vous ne payez pas, on ne se soucie pas de vue extrêmement désinvolte, et pas conforme à la réalité, hâté, il réagit ce lundi dans une interview à Vox La réalité c'est que si vous voulez construire un service qui aide à connecter tout le monde à travers la planète, alors il y a des gens qui n'auront pas les moyens de payer Et donc, comme avec beaucoup de médias, avoir un modèle basé sur la publicité est le seul modèle rationnel, hâté, il rétorquait avant de citer une phrase de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, il y a plusieurs années Au moment de la sortie du Kindle, il a dit, il y a des entreprises qui travaillent dur pour vous faire payer plus cher, et il y a des entreprises qui travaillent dur pour vous faire payer moins cher Et chez Facebook, nous sommes dans le camp des entreprises qui travaillent dur pour vous faire payer moins cher, et pour offrir un service que tout le monde peut utiliser, hâté, il insistait avant de porter le coup de grâce à Apple Je pense qu'il est important de ne pas tomber dans le syndrome de Stockholm, les otages qui développent de l'empathie pour leur ravisseur après une longue période de captivité en se laissant convaincre par les entreprises qui travaillent dur pour vous faire payer plus cher qu'elles se soucient de vous Parce que cela me semble ridicule. Apple et l'obsolescence Facebook rencontrent des grosses difficultés depuis les révélations de Cambridge Analytica Son action a perdu près de 18% en bourse, la semaine dernière, tandis que les autorités des deux côtés de l'Atlantique ont lancé des enquêtes sur le sujet Lundi, Scott Stragé, le contrôleur financier de New York, a appelé à la démission de Mark Zuckerberg, selon le Financiation Time, pour redonner confiance aux utilisateurs du réseau social Si Facebook vit des moments difficiles, Apple n'a pas connu un début d'année beaucoup plus idyllique En janvier dernier, à la suite de plaintes d'utilisateurs jugeant que leur iPhone devenait plus lent avec le temps, et à des tests relayés dans la presse spécialisée, Apple avait fini par reconnaître qu'elle bridait volontairement les performances du téléphone dans le but de prolonger la durée de vie de celui-ci, et éviter qu'il ne s'éteigne de façon intempestive Le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire. Comme en dit-on déjà, la paille dans l'œil du voisin, la poutre, vous voyez l'idée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada